Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre sur RTI 1, c'est effectif depuis hier. Le président de la République a entamé sa visite dans la région de Beka, au centre de la Côte d'Ivoire, dans le pays baoulé. Une visite qui va durer jusqu'au 29 novembre. Hier, il a été accueilli dans la ferveur. Les populations sont sorties en masse pour accueillir le chef de l'État. Tout à l'heure, il animera son premier meeting à Sakassou. Mais avant, nous allons vous entretenir sur cette visite avec moi sur ce plateau, professeur Tenin Diabaté-Touré. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, premier meeting à Sakassou, dans le Walebo, c'est un choix hasardeux. Tout à fait. Ce n'est pas un choix hasardeux. Le Walebo, Sakassou. Alors, nous connaissons tous l'histoire. Pas forcément les plus jeunes ? Bon, si, quand même, c'est au programme. La reine Abla-Pokou, cette grande reine qui a connu son peuple dans les années 1730. On nous le dit dans certains écrits. Et cette grande reine qui est rentrée avec son peuple. Sakassou est en quelque sorte la porte d'entrée du peuple baoulé. Sakassou entendait le lieu de la sépulture, pour la traduction. Alors, que pouvons-nous retenir de la reine Abla-Pokou ? Je dirais, pour paraphraser notre temps moderne, que la Côte d'Ivoire a connu sa résolution 1325, depuis les années 1730, parce que c'est une femme qui a connu son peuple vers la paix. Et à la mort de la reine Abla-Pokou, succéda donc sa nièce, Akwabouni. Le Walebo, oui, je l'ai dit, ce n'est pas hasardeux. Et pour les plus jeunes, nous dirons que c'est une grande leçon du président de la République. Vous avez dit, le lieu de la sépulture, Sakassou, c'est donc là-bas que repose la reine Abla-Pokou ? Tout à fait, c'est la porte d'entrée, c'est l'entrée principale du peuple. Je dirais d'ailleurs la capitale du royaume baoulé, traditionnel, traditionnel, j'entends. Alors, donc, voilà le président de la République qui, depuis hier, arrive à Boaké, qui tient au conseil des ministres, et qui va donner son premier meeting à Sakassou. Ce n'est pas hasardeux. D'accord. Vous voyez, je dirais qu'il va y avoir un Sikefoué. Sikefoué, c'est celui qui descend le bagage du voyageur. Et lorsque le président de la République arrive à Sakassou, il va falloir lui demander les nouvelles. Bien sûr. Et le meeting répond justement à ces nouvelles-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est une grande leçon sociologique. D'accord. Merci en tout cas, professeur. Faites bien de faire ce rappel historique qui n'est vraiment pas évident pour tout le monde. Nous allons revenir à Sakassou tout à l'heure, mais avant, je vous propose de revivre avec Vivienne Aïmen l'ambiance qui a prévalu à l'accueil du président de la République à Boaké. Les poupées, ils vont être accueillis par les différentes personnalités venues, il est officier, avec à leur tête le général Smaïla Bakaliko. Il y a le président du conseil régional de Boaké et puis d'autres personnalités venues à cet accueil. ...local, accompagné de son épouse Dominique Ouattara. Voilà, nous revenons pour revenir à présent sur l'accueil qui a prévalu. Je le disais tantôt, les populations sont sorties en masse pour dire bonne arrivée au président. Révivons l'ambiance avec Vivienne Aïmen qui a suivi pour vous le parcours du président de la République de l'aéroport à sa résidence. ...originaire en grande partie de cette région centre de la Côte d'Ivoire, mais aussi population halogène et la forte communauté non ivoirienne, principalement malienne et burkinabée, ce qui donne aujourd'hui à Boaké le visage d'une ville cosmopolite où s'illustre éloquemment le vivre ensemble, cher au président de la République Alassane Ouattara. C'est cette population riche de sa diversité qui est massivement sortie pour dire bonne arrivée au président Alassane Ouattara. Nian Vle, président Al-Agnisan, en langue baoulée. Président Al-Agnisan, ce nom dont l'a baptisé la chefferie coutumière de la région, est le témoignage de la confiance et de l'estime de cette population autochtone envers le chef et le guide qui l'incarne. Cette confiance et cette estime, elle lui a démontré encore lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010, en lui donnant massivement ses voix. Aujourd'hui encore, cette population est toujours portée par ce même élan de confiance, perceptible dans la liesse et les vivas nourries à son endroit, dès son arrivée ce lundi après-midi à Boaké. Chants et danses traditionnels ont été déployés. Le président de la République, sous son formant de car, a communié avec un peuple fou de bonheur et en admiration devant son président. Des milliers de bras levés croient clamer le passage de l'imposante escorte présidentielle. Le président de la République, au milieu de son peuple, qu'il salue infatigablement, en signe de l'amour inépuisable qu'il a pour ce peuple, pour qui il ne ménage ni son sang ni ses forces. Et comme l'amour vrai produit toujours des fruits, son peuple à son tour lui rend cet amour partout où il passe. Et les Boissois ne sont pas demeurés en reste. La mobilisation fut un record, depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et jusqu'à la résidence du président de la République. Des milliers et des milliers de personnes dans une U.S. totale. Voilà, combien était-il difficile de le dire avec précision ? Une chose est sûre, tout Boaké est sorti pour accueillir le chef de l'État. Une grosse mobilisation donc, professeur. Quel sens vous donnez à cette mobilisation-là ? Qu'est-ce qui pourrait justifier tant de monde dans les rues de Boaké ? C'est ça aussi Boaké. C'est ça la région de Boaké. Une région cosmopolite, ouverte sur l'extérieur, ouverte sur le monde. Je crois que cela me permet de me remémorer encore des années 1964. D'accord, on le voit sur ces images. Voilà, on le voit sur ces images. Les Français étaient de la partie. Ils étaient de la partie, les chefs religieux, les chefs traditionnels. Et qu'est-ce qui peut justifier toute cette mobilisation ? La mobilisation, c'est la paix retrouvée. Parce que le président de la République lui-même l'a dit, il faut tourner la page. Tourner la page veut dire, nous nous retrouvons. Alors, on va écouter le président tout à l'heure. Mais avant, une question pour vous. Cette mobilisation peut être aussi le signe de grosses attentes des populations. Tout à fait, tout à fait. Signe de grosses attentes, les attentes. Quelles sont ces attentes prioritaires ? C'est ça. La population se dit, nous sommes là. Vous allez nous écouter. Nous allons vous écouter déjà demain. On a aussi à vous parler. Voilà, on a aussi à vous parler. Et nous allons instaurer ce dialogue pour voir ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'immédiat pour nous. Même s'il y a un plan d'action, nous avons soif de savoir ce que vous nous proposez. Alors, les populations savent exactement ce qu'elles attendent du président de la République. Tout à fait. Le président, lui également, est allé prêcher la réconciliation et la paix dans cette région. En tout cas, il est exprimé à sa descente d'avion au micro de Jérôme Aboulin. Merci. Je dois d'abord dire un grand merci à toutes les populations du Boaké, notamment de Boaké. C'est avec beaucoup d'émotion que je foule le sol de Boaké. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ici, ces dernières années, les souffrances des populations. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail et le pays est en reconstruction. Je viens lancer un appel au rassemblement, un appel à l'effort et dire que nous sommes sur la bonne voie. Le pays avance et le pays a besoin de chacun des enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, je viens à Boaké pour dire que la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. Et que le centre, et notamment Boaké, a été le théâtre de beaucoup de difficultés. Mais cela, nous devons pouvoir tourner la page. Et nous dire que dans la vie des nations, il y a toujours des épreuves. Et que ces épreuves doivent aider à renforcer la cohésion entre nos concitoyens. À réapprendre à vivre ensemble. Et à se tourner vers l'avenir. Avec beaucoup d'espoir. Donc, je compte sur chacune et chacun des populations de Boaké, du Boaké, et de tous nos concitoyens. Merci de l'accueil si chaleureux et si populaire qui vient de m'être réservé. Merci à tous et à vous de la presse. Merci à chacune et à chacun de vous. Alors, tout de suite, le président de la République a mis les pieds dans le plat. Que réténéant de cette réaction ? Il a dit d'abord grand merci. Grand merci à tous et à toutes. Il a dit qu'il était plein d'émotions. C'est vrai. Quand on sait tout ce qui s'est passé, il ne veut même pas revenir là-dessus. Il a déjà illustré cela par les souffrances des populations. Voyez-vous ? Les souffrances des populations. Et malgré ces souffrances, tournons la page. Donc, l'appel à la réconciliation nationale. Voyez-vous ? L'appel à la cohésion sociale. Et à travers cette cohésion sociale, la solidarité. Tournons la page, regardons vers l'avenir. Je crois que c'est des mots très forts. L'avenir, c'est l'action. Voyez-vous ? L'avenir, c'est ce que nous allons faire ensemble. Nous sommes au travail. Mettons-nous au travail, regardons vers l'avenir. Espérons. Voyez ? Je crois que ce sont des mots très forts. Qui sont illustrés d'ailleurs. Alors, la réconciliation tout au long de sa visite d'État, qu'il effectuait d'abord à l'Ouest, ensuite au Nord, aujourd'hui le centre de la Côte d'Ivoire. C'est le même message qu'il a prêché. Quel sens ce mot prend véritablement à Boaké ? Le président l'a dit, on ne va pas se le cacher. Boaké a été l'histoire récente de Boaké. On la connaît. C'est, on va dire, dix années de crise, dix années de rébellion. Boaké était un peu le symbole de l'opposition au régime d'Abidjan. Quel sens le mot réconciliation prend-il aujourd'hui à Boaké ? Le président lui-même l'a dit. Il a dit, il faut reprendre. Est-ce que c'était le cours de Boaké dans la République, on va le dire en griffes ? Boaké, nous allons quand même le dire. Boaké a déjà retourné dans la République, quoi qu'on dise. Voyait déjà les travaux qui ont précédé le voyage du président de la République. D'accord. Professeur, nous allons revenir à vous. On nous signale déjà des réactions au niveau de Sacassou. Nous allons entrer en contact avec Alvor Assa, qui est dans la main courante. Tout à fait. Bonsoir Alvor. Au niveau de Sacassou, nous allons entrer en contact avec Alvor Assa, qui est dans la main courante. Tout à fait. Bonsoir Alvor. Bonsoir Sylvie Couré, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci d'être avec nous sur RTI1. Nous sommes en direct de Sacassou, première grande étape de la visite d'État du président de la République. La République Alassane Ouattara dans la région d'Ukbeke. Je suis avec Victoria Angoua, mais en attendant de retrouver Victoria Angoua, je suis avec des chefs traditionnels. Nous allons échanger en attendant le grand meeting que va nous donner tout à l'heure. le président de la République Alassane Ouattara. Je suis avec la population de Sacassou. Bonsoir Chef. Bonsoir. Présentez-vous. Je suis Nana Kwakuyao de Nangre Kwadioko. Je suis avec Nana Assonvi de Dibri. Nana Assonvi de Petébonou. Très bien, chef. Alors, le président de la République Alassane Ouattara est dans votre région, il est dans la région d'Ukbeke. Ce soir, il est à Sacassou. Vous, en tant que chef traditionnel, qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? D'abord, nous disons merci à M. le Président pour cette visite qui honore tout le peuple walebo. Et nous nous associons donc au peuple walebo pour lui dire bonne arrivée ici. Et nous nous résistons déjà de tous les projets qui ont été engagés dans le cadre de cette visite d'État. Et pour nous, c'est le développement de tout le département de Sacassou qui s'amorce avec cette visite. Et nos espoirs sont fermes et nous comptons beaucoup sur cette visite. Mais vous, en tant que chef traditionnel, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de la part du président de la République ? Nous pensons que le chef de l'État est déjà en train de révaluiser la fonction du chef de village. Nous pensons qu'avec lui, nous aurons une oreille encore plus attentive pour prendre en compte les aspirations les plus élémentaires, les plus profondes aussi des populations. Merci, chef. Je disais à Sylvie Touré que nous sommes avec Victoria Angoua, que nous allons retrouver tout à l'heure, en entendant de moi, de retrouver un autre interlocuteur avec qui nous allons échanger avant le grand meeting du président de la République Alassane Ouattara, ici à Sacassou. Victoria, à vous. Merci, Alvor. 2007, ça assise pour 10 000 personnes attendues. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers téléspectateurs de RT1. Nous sommes en direct de Sacassou. Place... Voilà, tout à l'heure, nous nous rendrons à Sacassou pour vivre le meeting du président de la République. 10 000 places assises, un site qui a refusé du monde. Vous avez pu le constater à travers les images. La mobilisation à Sacassou est pareille qu'à Bouaké. Professeur, on parlait tout à l'heure des enjeux réels de cette visite et on parlait de la réconciliation à Bouaké. Oui, les enjeux réels de cette visite. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que d'entrée de jeu, le président de la République a mis l'accent sur le fait de reprendre à vivre ensemble. Reprendre à vivre ensemble. Vous voyez ? Tourner la page, regarder vers l'avenir et... Construire le pays ensemble. Construire le pays ensemble. Voilà. Et nous sommes au travail. L'État de l'éligérance est terminée. Je crois que c'est cela. Ce grand appel fait aussi appel à toute cette communauté de Bouaké qui a su se mobiliser pour justement attendre le président de la République. Attendre la main au président de la République. Je crois qu'on peut illustrer toute cette sortie massive de population pour cette attente-là. Allez, nous allons retourner encore à Sakassou pour retrouver Victorien Angoua. Bonsoir. Escal, le meeting et l'encontre avec les communautés vont meubler cette visite. Après quoi, la visite de la région du Bélier se déroulera du 10 au 14 décembre. Il faut préciser que la modification du calendrier de la visite d'État est une volonté du président Alassane Ouattara. Objectif, rester proche des populations. On consacra à peu près une journée à chaque localité. En évitant de faire les choses dans la précipitation, le président Alassane Ouattara montre une fois de plus que la visite qu'il effectue doit être l'occasion de toucher du doigt les vrais problèmes de ces régions. Notamment celle de Gbeke, d'où est partie la crise sociopolitique de 2002. Bouaké, la capitale de Gbeke, meurtrie, blessée et aujourd'hui réconciliée, a été heureuse d'accueillir hier le numéro 1 ivoirien. Avec Bouaké, Sakassou, première ville qui accueille le premier meeting du président Alassane Ouattara. C'est tout un symbole parce que Sakassou est la capitale du peuple Baoulé, le royaume Baoulé. Avec moi, comme je l'ai dit tantôt, le consultant M. Nguessan Kouame, il est aussi fils de la région. La précision est détaille. Alors M. Nguessan, premier meeting du président de la République à Sakassou, comment l'interprétez-vous ? Bon ben, tout à l'heure, dans vos propos, vous aviez souligné le fait qu'il soit passé à Sakassou comme son premier meeting. Mais effectivement, Sakassou étant le berceau, le berceau des Baoulé. M. le président Alassane, lui-même né à Dimbocro, est fils de terre de Sakassou. Donc pour sa première tournée, c'est évident qu'il le fasse à Sakassou pour avoir la bénédiction de ses hommes, la bénédiction de tout le territoire Baoulé, les Abouas, les Oualais qui sont les responsables du groupe. Tout ce qui est le groupe à camp, le berceau du groupe à camp, c'est tout à fait normal. Et ça, j'en suis heureux. J'en suis heureux parce que M. le président tirera un grand bénéfice. Alors nous, nous sommes avec Alvar Assa, il est dans la main courante. Et je crois qu'Alvar Assa se retrouve en ce moment avec le responsable de l'organisation Force 15, notre jeune confrère Charles Niaoré. Alvar Assa, à vous. Oui, Victorin, effectivement, nous sommes avec Charles Niaoré. Il est le président national d'une organisation. Il va la présenter à l'instant même. Il faut savoir également que Charles Niaoré est fils de la région, mais à la tête de cette organisation qui est nationale. Charles Niaoré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici à Sakassou à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Vous êtes jeune de cette région. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Et donc, nous avons depuis une semaine entrepris une série de tournées dans cette région de Bouaké. Nous avons aussi oeuvré dans l'humanité à travers certains dons. Et tout cela pour mobiliser les populations autour de la visite du chef de l'État. Non seulement à Bouaké, mais dans toutes les localités où notre très cher président Alassane Ouattara va passer. Et donc, pour nous, c'est une façon de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour cette région de Bouaké, mais au-delà, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Oui, Charles Niaoré, vous êtes jeune de cette région. Le président de la République Alassane Ouattara a tout un projet, tout un programme pour la jeunesse. Alors, vous êtes en contact avec les jeunes de cette région. Qu'est-ce que vous vous dites ? Il ne suffit pas seulement d'attendre que le président envoie de la fin pour investir. Il faut mobiliser ces jeunes également. La préoccupation des jeunes aujourd'hui, le chef de l'État lui-même en parle tout le temps dans ses sorties, c'est l'emploi des jeunes. Et nous voyons ce qui est fait sur le terrain pour absorber le maximum de jeunes. Et nous avons foi que bientôt, le grand nombre de jeunes aura un emploi. C'est pour cela que nous appelons tous les jeunes ivoiriens à avoir confiance en la politique de développement du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Nous leur disons de garder espoir. Et c'est parce que nous avons espoir que nous devons rester ensemble, vivre ensemble dans la paix, la cohésion pour atteindre l'émergence en 2020. Alors, Charles Niaoré, vous êtes fils de cette région. Le 10 décembre prochain, le président sera dans le district autonome de Yamoussoukro, également dans la région du Bélier-Bouillier. Nous y serons partout où le chef de l'État, son excellence, M. Alassane Ouattara, sera. Pour apporter le développement, pour apporter la paix et la cohésion, vous allez avoir auprès de lui la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'hébergence 2015, force 2015. Parce que nous, notre slogan, c'est de tout faire pour présenter à la face du monde le grand travail abattu par le chef de l'État en Côte d'Ivoire. Merci, Charles Niaoré, Vittori Angoua. Les jeunes de Sakassou sont mobilisés. Ces jeunes sont avec le président de la République Alassane Ouattara pour bâtir leur région. Il a dit, Charles Niaoré, même après Sakassou, il nous dit qu'il se rendra dans la région du Bélier, le district autonome de Yamoussoukro, également pour mobiliser la jeunesse de cette région pour soutenir le président de la République Alassane Ouattara également pour le développement de cette région. Vittori Angoua, en attendant de retrouver un autre interlocuteur, à vous l'antenne. Merci Alvar. Je rappelle aux téléspectateurs de RTI que ce matin, il y a eu un conseil de ministre à Boaké, conseil de ministre tenu par le président de la République. Le président de la République, je vous l'annonce, est déjà en route vers Sakassou. Sakassou, c'est une ville qui est située dans la région de la vallée du Bandaman. Le département de Sakassou couvre une superficie de 1820 km². Il est limité au nord-est par le département de Boaké, à l'ouest par le département de Béhomi et de Boiflet et au sud par le département de Tiebissou. Le département de Sakassou vient de loin. Il a été plongé dans un chaos général. La localité a été un champ de bataille pendant la crise de 2002 avec pour conséquence destruction et pillage de certaines structures comme le lycée moderne, la préfecture, la sous-préfecture et autres. Monsieur Nguessant, loin de nous l'idée de remuer le couteau dans la plaie, on peut dire que Sakassou est aussi une ville martyque comme les autres localités qui ont suivi directement la crise. Effectivement, je vous remercie, M. Amoura, parce que Sakassou a été meurtri dans sa chair. Même s'il y a eu des dégâts matériels au point de vue construction et tout ce qu'il y a, mais il y a eu des dégâts, des pertes en vie humaine. Nous avions perdu plein de personnes ici en vie humaine. Et cela, rien ne peut compenser cela. Mais au fond, la vie, elle est faite que de l'avenir, pas du passé. C'est pour cela que nous sommes en train de faire l'effort sur nous-mêmes d'oublier. Et nous ferons cet effort-là pour oublier, afin que Sakassou-Réluvienne ait son lieu de l'attente. Mais cela est rassuré, M. Amoura, effectivement, on a souffert, on a souffert à Sakassou. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés, il y a eu des gens qui ont été battus à mort, il y a des femmes d'Agyanou. Simplement, le fait de manifester leur joie d'oeuvre ont été assassinées. Et tout cela, c'est à Sakassou. Les sièges, les frais sacrés, le tam-tam parleuse, tout cela a été profané. Mais au fond, nous n'allons pas rester à nous éternisés, à pleurer, il faudrait qu'on renaisse. Nous avions même demandé un pan-marchal à M. le Président. Absolument, et Sakassou a tourné la page, et Sakassou, pour la réconciliation et le développement entre, évidemment, les communautés, il régnait un climat de méfiance, mais depuis la normalisation au sommet de l'État, avec l'avènement du Président de la Sainte-Rouetra, l'affaire est revenue. Alors, comment est l'atmosphère aujourd'hui entre ces communautés-là, depuis tout ce qui s'est passé ? Merci, M. Amoura. L'atmosphère, bon enfant, parce qu'au fond, il faut reconnaître, M. le Président, qu'au niveau des Sakassou, il n'y a vraiment pas de différence, parce qu'un Gula peut avoir une mère Baoulé ou bien un père Baoulé. Un Baoulé peut avoir un vrai Gula. Donc, nous sommes... C'est le brassage réel. C'est un brassage réel. C'est un brassage complet. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Depuis que le Président a commencé à trôner cette histoire de réconciliation et tout ça, nous, Sakassou, en effet, siens, on essaie de s'entendre avec nos frères et il n'y a vraiment pas tellement de problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, les populations ont inscrit le développement au coeur de leurs préoccupations. Beaucoup a été fait dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Plusieurs chantiers ont été ouverts. Certains ont été achevés. D'autres sont en cours. Et certainement, que les choses se poursuivront après le passage du chef de l'État, comme cela est le cas dans certaines régions. Je veux parler du Zanzan, du district des montagnes et celui des savannes. Alors, comment les populations ont-elles accueilli l'annonce de l'arrivée du Président Alassane Ouattran ? Surtout que les visites d'État sont l'occasion pour réaliser une série d'investissements. Effectivement, la visite du Président Alassane à Sakassou est un grand jour. C'est un grand jour pour tout le peuple de Oualais. Pour tout le peuple d'Aplard, beaucoup, c'est un grand jour. Parce que nous attendions beaucoup, beaucoup de cette visite-là. On sait que toutes les visites des présidents se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes directives. Tout à fait. On a nos voies principales, nos voies principales, que Béomé, Sakassou, Sakassou, Tchébissou, ce serait vraiment une épine que M. le Président aurait arrivé. En tout cas, tout à l'heure, on va en parler. Beaucoup d'investissements ont été réalisés. Il y a Alvore à ça dans la main courante. Il se retrouve maintenant avec le Président des Jeunes, Alvore. Victorien, effectivement, je suis avec l'un des présidents des Jeunes. Il est président d'une association des Jeunes du Village 2. Je suis le représentant d'une association de M. le Président des Jeunes du Mangoukongogia. Qu'est-ce que vous faites ici, à Kogogia ? Moi, je suis... Je reprenne la jeunesse du Mangoukongogia. Je suis venu, puisque le Président doit arriver, je suis venu nous expliquer nos problèmes que nous avons dans notre village. C'est quoi vos problèmes ? Bon, le problème que nous avons... Bon, nous, les jeunes du village, nous n'avons pas d'emploi. Et nous, on a venu à ce que le Président vienne à nos aides matérielles pour travailler dans nos chambres. Et nous avons des bafons qui ne sont pas aménagés. Nous voudrions que le Président vienne aménager nos bafons pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse avancer, pour que notre village évolue dans le futur. Alors, Victorien, je voudrais vous dire que M. Kouame est cultivateur. Oui, il cultive de l'Ignam. Il appartient également à une coopérative. Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de votre coopérative ? Bon, parce que nous, nous sommes des cultivateurs. Bon, il y a parmi d'autres qui ont été à l'école. Aujourd'hui, ils sont au village. Donc, nous faisons la culture Ignam, maïs et maniop, un peu de jardin. Mais nos forces ne peuvent pas faire qu'on puisse avoir beaucoup. Donc, on a besoin de matériel pour pouvoir avancer nos travails dans notre association Tobeni, de Mounu Kongoja. Alors, Victorien, vous savez, là où le Président va, il va avec du matériel agricole. Et les jeunes de Kongoja, village du département de Sakassou, vont en bénéficier certainement. Le Président est là, il l'a dit. En attendant que le Président intervienne, Victorien, nous allons vous remettre l'antenne. Oui, oui. Nous serons à tout à l'heure. Alvar, Alvar, tu restes. J'aimerais bien que vous demandiez à ce Président des Jeunes s'il est informé de la disponibilité du Fonds national de la jeunesse. Est-ce que vous savez qu'il y a un Fonds national de la jeunesse qui est disponible ? Oui, on m'en a parlé, qu'il y a un Fonds national qui est disponible à la jeunesse. Et nous voulons en profiter aussi pour avoir cet Fonds-là aussi pour pouvoir évoluer nos activités. Oui, faire évoluer vos activités. Est-ce que vous avez déjà mené des démarches dans ce sens ? Bon, pour le moment, nous sommes sur les démarches. Parce qu'on s'est donné déjà les gars de la Nader qui viennent nous encadrer dans notre village avec nos femmes, nos mamans qui font... Et nous avons essayé de les voir pour nous encadrer. Très bien, Victorie Angoua. Donc, les démarches sont menées au niveau de la jeunesse de Congo-Djaï. Il a dit qu'il faut obtenir ce fonds. Mais en attendant, le fonds n'est pas obtenu. Il espère que le président de la République ici à Sakassour fera certainement quelque chose pour ce village, quelque chose pour les jeunes de Sakassour pour que ces jeunes puissent se prendre en charge et contribuer énormément au développement de leur département. Victorie Angoua, à vous. Alors, merci, Alvore. C'est vrai, vous l'avez dit, le président de la République va aussi s'intéresser aux jeunes gens. Mais déjà, je rappelle que le programme présidentiel d'urgence a consacré pour le WECA près de 8 milliards de fonds CFA, plus de 6 milliards au Bélier et un peu plus de 2 milliards au district autonome de Yamsoukou, soit un total général d'un peu plus de 16 milliards de fonds à l'ensemble des deux régions. Pour Sakassour, près de 700 millions de fonds CFA consacrés à l'électricité. Les travaux sont en cours. Près de 424 millions de fonds CFA pour la réparation des pompes dans le département. Les travaux se poursuivent ici. Un peu plus de 510 millions de fonds CFA pour la réhabilitation de l'hôpital général de Sakassour. Ici, les travaux ont été achevés et les matériels biomédicaux sont commandés. Un peu plus de 38 millions de fonds CFA pour la construction de 3 classes, un bureau, une latrine de 8 cabines à Adougouansoukou, dans le département de Sakassour. Les travaux ici sont en cours d'achèvement. Près de 12 millions de fonds CFA pour le volet salubrité. Ici, il y a eu l'acquisition d'un tracteur et une remarque pour la commune de Sakassour. Le matériel de collecte est d'ailleurs disponible. Et enfin, un peu plus de 538 millions de fonds CFA pour le volet infrastructure. Ainsi, la réhabilitation de routes en terre sur 752 kilomètres dans le département de Sakassour est en cours, soit un total d'un peu plus de 2 milliards de fonds CFA. M. Nguesson, en matière d'infrastructure routière, Sakassour est mal loti. Oui, M. Nguesson, Sakassour en matière routière est très mal loti. Très mal loti dans ce sens que nous avions au 41 kilomètres de Béhomé, Sakassour-Dobé non bitumé, 35 kilomètres de Tébissou-Sakassour non bitumé, au total à 76 kilomètres non bitumé, et les ruelles au niveau de Sakassour, même entre les voies qui desserrent les petits villages alentours et tout ça, c'est l'avenir de M. le Président qui a certainement donné au moins une allure un peu plus reluisante à ces voies-là. Et c'est ça qui permet qu'aujourd'hui, nous pouvons emprunter ces voies. Mais sinon, dans la réalité, on est très mal loti. Je précise que le Président, avec son avenir, va nous apporter beaucoup de... Alors, je précise que le chef-lieu Sakassour est situé à 42 kilomètres de Béhomé sur un axe bitumé, à 45 kilomètres de Béhomé et à 35 kilomètres de Tébissou. Ces deux derniers axes ne sont pas bitumés. Alors, Alvah, tu te retrouves maintenant avec une dame. Qui est-elle ? Oui, Victorie Angoua, je suis avec une dame. Tout à l'heure, c'était les chefs traditionnels, la jeunesse. Et nous n'allons pas oublier les femmes, bien sûr. Vous êtes, madame ? Je m'appelle Kouassi Jeannette. Kouassi Jeannette est ressortissante de Sakassour. Elle réside même ici à Sakassour. Alors, le Président de la République, Alassane Ouattara, arrive ici à Sakassour. Vous êtes fille de Sakassour. Qu'est-ce que vous attendez du Président de la République ? Ce que nous attendons, d'abord, on lui dit merci. Et c'est vraiment une joie de venir à Sakassour. Toute la population de Sakassour réunie, lui dit à Kouaba. Et ce qu'on a besoin à Sakassour, précisément, c'est l'as Thiebissou Sakassour, Sakassour Béoumi. Vraiment, c'est ce qu'on attend vraiment du Président. Et la population de Sakassour, surtout les femmes, le soutiennent et qui ont besoin du soutien du Président par rapport au développement de Sakassour. Alors, Victorien, tout à l'heure, avec votre consultant, vous avez parlé de l'axe Thiebissou Sakassour. Sakassour Béoumi, c'est également une préoccupation pour les femmes de Sakassour. Donc, priorité des priorités, le bâtiment de l'axe Sakassour-Thiebissou et Sakassour-Béoumi. Mais madame, vous, en tant que femme, vous attendez quelque chose de particulier de la part du Président de la République ? Oui, on entend beaucoup. On entend beaucoup du Président de la République parce qu'il y a des femmes, nos mamans qui sont dans nos villages, qui souffrent, qui vont au champ, qui ont besoin de matériel, surtout matériel agricole, pour pouvoir exercer leur activité. Vraiment, on a besoin beaucoup du Président. On entend beaucoup du Président. Et depuis 2000, Sakassour a eu tous les problèmes du monde. On souffrait. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Vraiment ? Mais tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Le Président parle de développement, de réconciliation. Mais vous êtes femme. Vous n'attendez rien de la part de la Première Dame, madame Dominique Ouattara ? Oui, vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a donné d'abord. Mais on attend beaucoup aussi de la Première Dame. On attend beaucoup. Comme j'ai expliqué d'abord les préoccupations de nos femmes, des villages, je l'assure aux gens en fait, qui attendent beaucoup, qui n'ont même pas de route, qui n'ont même pas de matériel pour pouvoir exercer leur activité. Donc vraiment, nous attendons beaucoup de la Première Dame. Victorien Angoua, les femmes de Sakassou attendent beaucoup du Président de la République, également beaucoup de la Première Dame. Mais priorité pour priorité, je voudrais bien vous le rappeler, il s'agit de l'image de l'axe Sakassou-Tébissou et Sakassou-Béoumi. A vous, Victorien. Merci, Alvor. Je rappelle que dans le programme du chef de l'État, après le meeting de Sakassou, demain, il sera à Bautreau, le 28 à Béoumi, et le 29, le meeting de clôture à Boaké. En tout cas, le peuple de Walebo a bien accueilli la nouvelle. Lui qui accueille le chef de l'État pour son premier meeting. En commençant sa visite à Sakassou, le Président Alassane Ouattara a prouvé une fois de plus la considération qu'il a pour le royaume du peuple Baoulé. C'est tout le sens de la mobilisation des cadres élus, membres de la Cour royale et têtes au courant de l'État. Monsieur Gesson, comment s'est organisée la mobilisation ? Effectivement, au niveau de l'organisation, on n'avait pas tellement à demander plus parce que les parents eux-mêmes étaient déjà mobilisés. Surtout avec la venue de Mme Ouattara qui a précédé celle de son mari, je crois que les gens y ont mis le paquet. Donc déjà, on était tous motivés. On savait que Mme étant là, Monsieur allait être là. Et ça, on n'avait pas besoin de nous forcer. D'ailleurs, vous le constatez vous-même. Sur le terrain, il y a 2700 places assises et là, vous attendiez 10 000 personnes. Mais je crois que c'est d'ailleurs plus. Oui, effectivement, effectivement. On attendait 10 000 places. Mais comme l'engouement est total, c'est tout le département qui est saisi de la chose. Donc chacun voudrait être présent pour témoigner au moins l'arrivée du président de la République à Sacassou dans le canton Wallet-Bos. Alors, le problème sécuritaire demeure un souci au niveau des populations. C'est un peu partout en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous voudriez bien apporter comme solution ? Le problème sécuritaire a fait l'objet même d'interventions auprès du ministre Kofi-Kofi qui a fait un passage rapide ici et qui a demandé à ce que l'armée vienne renforcer la gendarmerie d'ici. Mais M. Angoua, reconnaissez qu'au niveau des Sacassou, nous n'avons pas de commissariat. Il n'y a pas de commissariat pour renforcer un peu la gendarmerie. Donc, nous sommes un peu dépourvus des faveurs au niveau de la gendarmerie. Il n'y a que ce seul service qui gère la sécurité au niveau des Sacassou. Or, ce n'est pas facile. Sur 172 villages, il n'est pas facile. Il n'y a un seul service de gérer la sécurité de ce monde-là. C'est pour cela que la venue d'un commissariat et puis l'étoffement encore de la brigade de Gendarmerie avec tous les moyens possibles nous permettra d'être un peu plus en sécurité. Alors, nous allons voir. Je ne sais pas si Alvor, il devrait en principe avoir le président des cadres. Alvor, est-ce que vous êtes avec le président des cadres ? Alvor ? Bon, je crois qu'il n'est pas encore avec le président des cadres. On va parler un peu, M. Nguessan, de l'historique de Sacassou. Au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de la vallée du Badaman, pays Baoulé, Sacassou est la capitale traditionnelle et le siège du royaume Baoulé. Le département est peuplé par les Baoulés ou Alebo. Sacassou, Ascendré et autres. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Parce qu'il y a plusieurs sortes de Baoulés, mais Sacassou, c'est quand même une particularité. Oui, on doit retenir que Sacassou fait une particularité au niveau des Baoulés. Parce que, quel que soit le groupe Akan, d'ailleurs, ça n'arrêtait pas seulement au niveau des Baoulés, mais qu'est-ce que c'est au niveau des groupes Akan, tout le monde est régi par les Baoulés de Walebo. C'est eux qui sont les détenteurs des pouvoirs de la reine Abla-Pokou. En conséquence, tous ceux qui se disent Baoulés, tout ceux qui se disent Akan devraient avoir du respect pour Sacassou, parce que c'est là l'origine du Baoulé. Alors, les Baoulés, ils sont issus du royaume Akan du Ghana et installés en Côte d'Ivoire vers 1770 au terme d'expéditions migratoires conduites par la reine Abla-Pokou suite à une guerre fratricide de succession à la mort du monarque au Céutou des Achantilles. Les Baoulés occupent la zone de savane qui s'étend entre les fleuves Bandaman et Enzy, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Leur domaine est limité au nord par les Taguada et les Dimini, à l'est par les Anon, les Abrons et les Agnis, à l'ouest par les Gouros, au sud par les Didas, les Abidji, les Abais et les Anis. La capitale du pays Baoulé serait d'abord appelée Agwa, qui veut dire résidence. Elle prit ensuite le nom de Sacassou lorsqu'elle devint le lieu de sépulture des rois depuis la reine Abla-Pokou, tandis que tout le cordon de terre sécuritaire autour de la capitale fut nommé Walebo. Un commentaire ? Vous avez un commentaire à faire ? Oui, je n'ai pas assez de commentaire parce que tout a été bien dit. Je voudrais dire simplement que, effectivement, quand on dit Walebo, ce n'est pas donné à tous les Baoulés d'avoir cette appellation. C'est pour cela que vous nous appelez d'ailleurs les Avoir, comme vous l'avez si bien dit. Nous incarnons, nous incarnons les vestiges de la reine Abla-Pokou. C'est nous qui sommes les détenteurs, les détenteurs de la royauté Baoulé. Tout ce que vous aviez dit, je n'ai plus pas de choses à dire. Alors, nous repartons avec Alvor, et avec le président des cadres. Alvor ? Victorien, ce n'est pas le président des cadres. Le président des cadres ne nous a pas échappés parce que nous allons le rattraper tout à l'heure. Et vous êtes avec qui ? Nous sommes avec un cadre de Sakassou et non de Moindre. Vous allez le reconnaître. Vous le reconnaissez certainement. Ah oui, je vois, je vois. Monsieur Honoré Guillet, l'ancien PCA de la RTI. Bonsoir, monsieur Honoré Guillet. Vous êtes cadre de Sakassou et le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite d'Etat ici à Sakassou. Et la première étape, c'est Sakassou. C'est en honneur pour Sakassou. Vous, en tant que cadre, fils de cette localité, quelle réaction ? C'est un honneur pour notre région de recevoir le président de la République qui, depuis un certain moment, fait des visites d'Etat dans différentes régions du pays pour booster le développement. Et en tant que cadre de la région, fils de la région, je ne pouvais pas ne pas venir pour aider à l'accueil et faire en sorte que cette visite soit une tendance de réussite pour le bien-être de nos populations et pour le développement de la région de Sakassou. Vous avez parlé de développement, mais il y a quelque chose de particulier, certainement, que vous, en tant que cadre, vous attendez. Vous parlez de développement, tout à l'heure. Mais vous, en tant que cadre de Sakassou, il y a quelque chose de particulier que vous attendez de cette visite ? Oui, cette visite est de chef de l'État, de président de tous les Ivoiriens. Et c'est vrai qu'au niveau de différentes régions, on a élu des conseils régionaux, qu'on a élu des maires, mais la visite du président de la République donne un coup d'accélération assez fort au développement et donne un coup de main au conseil régional et aux mairies. Donc, en tant que cadre, je ne peux que saluer cela et souhaite que cette visite soit une visite d'un très grand succès, que les populations, que cela concourent aussi à la famille un peu plus les liens de fraternité qui n'ont jamais fait défaut au niveau ici de Sakassou. Alors, Victoria Angoua, on peut le dire, les cadres de Sakassou sont venus massivement soutenir le président de la République, l'écouter, échanger avec lui pour le développement de leur localité. Tout à l'heure, vous avez parlé du président des cadres de Sakassou. Nous allons aller le chercher. Il sera avec nous pour sa réaction. A tout à l'heure, Victoria Angoua. En attendant Alvore, Alvore, je voudrais que vous arrachiez un mot au président Honoré Guier. Il était le PCA de la RTI. C'est vrai, il n'est plus aujourd'hui de loin. Comment voit-il le visage de la maison ? Monsieur Honoré Guier, il y a une question maison. Vous étiez président du conseil d'administration de la RTI. Président du conseil d'administration de la RTI à l'époque. Oui, oui. Alors, maintenant, vous n'êtes plus là, c'est vrai. Comment est-ce que vous voyez la RTI dans ses nouveaux avis ? Vous savez, l'ATI avait beaucoup de problèmes. Et nous avons essayé à notre niveau à l'époque de faire ce que nous pouvions. mais je vois que la nouvelle équipe a fait un peu plus au niveau de la qualité de l'image, la qualité du son au niveau du programme. C'est une oeuvre de longue haleine. Il y a moins de lutiges au niveau de la RTI. Je ne peux que s'agir cela et encourager ceux qui nous ont succédé. Je leur souhaite des bons vins. Victoria Angoua, encouragement à la direction générale, encouragement à la présidence du conseil d'administration, également encouragement à toute l'équipe de la RTI qui travaille, qui a l'attache ici à Sacassou, depuis il y a Bouaké, justement, il faut le rappeler. Nous sommes à Sacassou, l'ancien président du conseil d'administration. Félicite tout le monde et nous encourage. Alors, Victoria, je vous disais, nous allons retrouver le président de l'association des cadres de Sacassou et nous allons échanger avec lui. Il ne nous échappera pas tout à l'heure, Victoria. D'accord, à tout à l'heure. Merci au président honoré, Guy. Mais toute cette évolution de la RTI, il faut la mettre au compte du président Alassane Ouattara qui a une vision pour la presse générale et pour la télévision en particulier. Merci, Alvor. Alors, la reine Akwaboni qui succéda à la reine Ablapoku fut l'organisatrice de la nation baoulée en délimitant les frontières de son territoire par alliance avec les Amis à l'Est, les Abais et les Didas au Sud, les Gouros et les Ouans à l'Ouest, les Tawanas et les autres sous-groupes senufos au Nord. Au contact de ce peuple, les baoulés se sont enrichis en intégrant à leur culture originelle, à Caen, des éléments de civilisation tels que le perfectionnement de l'art de tissage en bande, ça c'est avec les Gouros, le culte des masques, les Ouans et les Gouros, l'artisanat, il s'agit de la poterie de Tawana, les chants et les danses des voisins. Ils répandirent en retour autour de la technique de l'agriculture sédentaire, l'organisation sociopolitique entièrement fondée sur la chefferie centralisée. Alors, M. Nessa, on peut dire que le peuple baoulé est un peuple très ouvert ? Oui, c'est un peuple très ouvert et c'est un peuple qui s'assimile facilement. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure en citant notre appartenance à beaucoup de ces ethniques, vous avez oublié le Sénifo. Le Sénifo, nous avons le masque GER, que nous dansons le déchiré, c'est des masques sacrés et c'est des masques qui viennent de l'autre côté de nos frontières. C'est-à-dire que nous nous adaptons, nous aimons, on a tous aimé, toujours aimé que les gens soient à côté de nous, en Pays Baoulé. Le Pays Baoulé est très hospitalier. D'où le brassage. D'où le brassage, qui a fait que tout à l'heure, en début de l'émission, je vous avais dit qu'on pouvait avoir des parents baoulés, Gula et Gula Baoulé. Tout à fait. Alors, le peuple baoulé a organisé un lignage matrilinéaire. Ce système confère à la femme une place de choix dans la structure sociopolitique traditionnelle. Celle-ci est pyramidale et comprend de la base au sommet, le chef de famille, le chef de village, le chef de clan est le roi. Quel est l'importance de la femme dans la société baoulée ? Chez nous, nos parents ont pour l'habitude de dire que si tu n'as pas une petite soeur, c'est que tu n'as pas d'héritier. C'est-à-dire qu'on n'a même pas tenu compte de vos enfants qui devraient être héritiers. C'est les enfants de votre soeur qui sont héritiers dans la famille. C'est pour dire que nous attachons une très grande importance à la femme. Parce que chez nous, c'est la femme qui est organisatrice de notre société. Celle qui gère la vie quotidienne en pays baoulé. Celle qui gère tout. Alors, le roi, il détient le pouvoir suprême. Il est l'autorité législative, judiciaire et spirituelle. Il est l'âme du peuple, le père de chacun de ses sujets, le représentant du créateur, le premier prêtre des génies protecteurs et des ancêtres qui veillent sur la cité. A ce titre, sa personne est sacrée et inviolable. Le roi, il est presque un dieu. Oui et non. Oui et non. Peut-être que pour nous, les baoulés, le roi, c'est quelqu'un qu'on adjume. C'est quelqu'un qu'on aime. C'est quelqu'un qu'on vénère parce qu'il détient tous les pouvoirs. Le pouvoir sacré, le pouvoir des masques, le pouvoir de la terre. C'est celui-là qui les détient. Donc en retour, nous lui faisons souvent référence parce qu'il est l'homme qui commande et qui dirige la société et la communauté baoulée. C'est donc à Sakassou que siège le tribunal suprême des baoulés à l'image des cours de cassation où les jugements sont rendus en dernier ressort. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu ? Oui. Je vais vous dire, M. Angouac, au niveau de Sakassou, même quand nos frères baoulés d'ailleurs qui ne résident pas à Sakassou, ont des problèmes de litiges au niveau de leur famille. S'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème-là, ils font recours à Sakassou. Et Sakassou, elle est tenue un recours. Après Sakassou, vous ne pouvez pas aller vous plaindre dans une race ou bien dans un autre tribunal coutumé ailleurs. Parce que Sakassou met fin. Disons, c'est ce qu'on appelle généralement la cour d'appel. Dès que vous siégez à la cour d'appel et qu'on vous donne la cour suprême, le dernier recours. La cour suprême, effectivement. Alors, nous allons retrouver Alvor, qui doit être cette fois avec le président des cadres. Alvor ? Victorien n'est toujours pas le président des cadres, il est introuvable jusqu'à présent. Mais nous avons un autre... Si vous avez trouvé quelqu'un d'autre, c'est tant mieux. Vous le reconnaissez certainement, Victorien, regardez l'image. Ah oui, le gouverneur du district, M. Thiam. Le gouverneur du district de Yamoussoukro est ici à Sakassou pour soutenir les populations de Sakassou qui reçoivent pour la première étape de la visite d'état du président de la République dans la région de Becken. M. le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes ici en soutien des populations de Sakassou, Sakassou, Yamoussoukro, ce n'est pas loin. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que Sakassou est la capitale du Walebo qui est lui-même l'origine même du royaume Baoulé fondé par Abla Boku. Je crois que chaque Baoulé, ce que je suis, avait le devoir d'être physiquement ou en tout cas en pensée présent pour soutenir et la fête au Walebo et l'accueil du président Ouattara. C'est la raison majeure de ma présence ici aujourd'hui. Alors, après la région de Beké, mon gouverneur, le président de la République, elle sera dans le district autonome de Yamoussoukro, la capitale de la côte d'Ivoire, également dans la région du Bélier avec le capital Toumoudi. Alors, comment est-ce que cela est organisé à attendre le président de la République ? Écoutez, je peux dire que j'ai le privilège d'avoir des relations de grands frères à petits frères avec le Premier ministre et les comités qui ont été mis en place dans le district comme dans le Bélier ont travaillé en totale symbiose. Nous nous voyons régulièrement et nous essayons de tirer l'expérience l'un de l'autre et le Premier ministre où le Premier ministre est là. Moi aussi, je suis là pour aussi nous inspirer de l'expérience du Walebo passé dans quelques jours. Effectivement, le président Ouattara se reste chez nous pour visiter l'hôpital Moscati pour inaugurer l'autoroute du nord du sud et en même temps entamer sa visite dans le Bélier et dans le district. Donc, voilà aussi une autre raison de ma présence ici. Qu'est-ce que vous réservez au président de la République à Yamoussoukro ? Il s'agit d'une visite d'État à Yamoussoukro ? Écoutez, il ne faut pas oublier que le président de la République avait pris l'engagement pendant sa campagne de déménager à Yamoussoukro. Alors, nous voulons lui réveiller, lui réserver un tel accueil qui n'a qu'une seule hâte, c'est de venir s'installer chez nous. Vitori Angoua, est-ce que vous avez une question pour le gouverneur ? Bien sûr, c'est justement le pari de la mobilisation. On a vu Kourougoua défier tout le monde hier à Boaké. C'était la totale et Yamoussoukro qu'est-ce qu'il en dit ? Alors, Vitori Angoua me charge de vous demander Kourougou a défié la Côte d'Ivoire au niveau de la mobilisation mais hier, Boaké, franchement, il n'y avait rien à dire, c'était la totale, complètement la totale. Boaké a damé le pion à Kourougou. Est-ce que Yamoussoukro entend défier Boaké ? Écoutez, nous ne le voyons pas dans ces termes-là. Mais tant que le match n'est pas fini, il y a l'espoir de gagner. Nous nous sommes animés par cet espoir-là de faire mieux que Kourougou et mieux que Boaké. Donc, le défi est lancé. Le défi est lancé. Alors, Victorien, le défi est lancé. Yamoussoukro défi Boaké. Yamoussoukro entend battre Boaké parce que le gouverneur l'a dit tout à l'heure, Sakassou ne gêne rien devant Yamoussoukro, Votrou certainement, Domi certainement. Alors, le gouverneur a dit que Yamoussoukro va battre Boaké et ce sera le 10 décembre prochain, surtout à partir du 10 décembre prochain. Victorien, quoi à vous ? Alors, j'apprécie l'optimisme du gouverneur et nous aimons beaucoup Yamoussoukro, nous le soutenons, nous espérons que le 10, Yamoussoukro va véritablement relever le défi comme il a dit. Alors, je souhaite que tu recherches le président des cadres, il faut que tu le trouves, nous devons l'entendre. En attendant, nous allons poursuivre avec l'organisation traditionnelle de la société Baoulé. Alors, la société comporte, monsieur Nguessa, deux structures qui se superposent, la structure verticale qui met en exergue la qualité nobilière de l'individu en déterminant son rang social et la structure horizontale qui provient du découpage des couches sociales par rapport à l'attente d'âge et aux activités des individus. Quelle explication pourriez-vous donner des explications un peu plus simples pour que tout le monde comprenne bien comment les choses se passent ? Le Baoulé, dans sa généralité, a deux concepts tels que vous venez tout à l'heure de l'évoquer, mais il faut reconnaître qu'effectivement, il y a cette dualité-là qui fait qu'on est si membre, on risque de confondre un peu les choses. Les classes, c'est vrai, parce qu'il y a des petits problèmes que je ne voudrais pas évoquer, puisque ce n'est pas évoqué, mais au niveau de cette race Baoulé, il y a nos parents qui sont directement des fils de terre et puis à ceux qui ne sont pas fils de terre. Ils ne sont pas fils de terre, ils sont peut-être ce qu'on appelle mis un peu à l'écart. C'est ceux-là que pendant des cérémonies, pendant certaines décisions, n'ont pas droit à la parole, parce qu'ils ne font pas partie de ce cercle fermé de propriétaires terriens ou bien du responsable du village en tant que tel. Et aux yeux du commun de Montaigne, celui qui ne maîtrise pas cette donnée-là, se dit, mais voilà, celui-là est mis à l'écart. Mais il n'est pas mis à l'écart, c'est pour des circonstances bien précises. Donc en réalité, ce n'est pas une exclusion ? Non, ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas une exclusion. Je voudrais dire qu'au niveau même de la hiérarchie, si ce n'est pas seulement les Baoulés, mais vous constaterez qu'à chaque niveau, il y a le plus grand et le plus petit. Mais cela ne veut pas dire que le plus petit est exclu du groupe, il fait partie intégrante du groupe. Mais seulement, il y a des décisions que ce petit ne peut pas prendre. Alors, les Baoulés sont en général animistes. La pratique religieuse dans la société traditionnelle porte sur trois principaux cultes. Le culte aux esprits, c'est-à-dire Dieu et les génies, le culte aux ancêtres et le culte alignable. Quelle explication ? D'abord, pour le culte aux esprits. Effectivement, vous dites que le Baoulé est porté sur le culte des esprits. Mais oui, oui, ça c'est un peu général partout. Chez nous, nous adorons nos esprits. Nous nous disons que votre père qui vient de mourir, votre mère qui vient de mourir, elle se trouve tout juste à côté et qu'il faut l'honorer, il faut l'adorer. parce que souvent d'ailleurs, ça nous met en confiance quand on va pour certaines choses, on se dit bon ben voilà, je vais aller demander un peu de courage à mon père qui est décédé et cela, on le part en confiance et cela nous garde en confiance. Cela nous donne la force de persévérer dans nos décisions. et après le culte aux esprits, il y a le culte aux ancêtres. Oui, le culte des ancêtres tout à l'heure à l'entrée même de l'historique de la reine Poku, vous saviez que la reine Poku a fait un sacrifice afin que la Koumoué nous permette de traverser, de la traverser et c'est après cette traversée puisqu'il y a eu quand même un don de corps humain. On a sacrifié un homme et ce sacrifice-là, il faut le perpétuer parce que sinon, on aurait failli on aurait failli à la lignée des Baulés. Et le culte à l'igname ? Le culte à l'igname, oui. Le culte à l'igname, chez nous, un pays baulé, ce n'est pas trop généralisé. Il n'y a que quelques zones tampons qui font le culte de l'igname. Mais si nous, un pays en Walebo, ce n'est pas tout le pays qui est concerné par le culte de l'igname. Mais il faut bien faire le culte de l'igname parce que nos parents ont trouvé que l'igname était un animal. Voilà. Et ils ont découvert une tubercule qui était consommable et puis un d'être bien précis. De peur que cette tubercule qu'on vient de découvrir ne nous fasse pas de mal, ne joue pas sur nos machins. Alors, on a préféré demander aux ancêtres de nous permettre de consommer cet igname-là. Et c'est pour cela qu'on ne la consomme pas à tout moment, mais à des moments bien précis. Quand on a déterré ces premières ignames, quand on a déterré ces premières ignames, on les offre d'abord aux manes de nos ancêtres avant de pouvoir la consommer. voilà pourquoi il y a quelques groupes qui font la consommation de l'IA. Alors, la chasse, la pêche, l'élevage, la gruture, le tissage, le travail des métaux, c'est-à-dire l'or et l'argent constituent les principales activités économiques dans la société traditionnelle où il y a des très fins orfèvres, il y a des gens qui travaillent l'eau, il y a des gens qui travaillent le fer, la pêche, puisque c'est de ça, nous nous nourrissons, nous n'avons pas d'autres manières d'avoir du gibier si ce n'est pas par la chasse. Si ce n'est pas par la chasse, si ce n'est pas par la pêche, nous n'avons pas d'autres manières d'avoir du gibier. Et c'est pour cela que nous nous avons donné un sang d'ailleurs. Disons qu'en notre temps, cette chasse est réglementée parce que les animaux ne s'abattaient pas pour le plaisir de les abattre. Mais on abattait un animal tout juste pour se nourrir. Et on ne part à la chasse que quand il n'y en a pas à manger. C'est pour cela qu'en son temps, il y avait plein de gibiers dans les zones baoulées, boisées, où il y avait plein de gibiers. C'est parce qu'on savait nous aussi, en notre temps, limiter la chasse, maîtriser la chasse. Alors, dans votre zone, généralement, dans cette région, il y a quelques conflits qui se situent entre les éleveurs et les agriculteurs. Est-ce que c'est le cas à Sacassou ? Si oui, comment est-ce que le problème est traité ? Effectivement, au niveau de Sacassou, ce problème existe parce que le balut lui-même de nature n'est pas éleveur. Et n'étant pas éleveur, nous avons nos zones ici qui sont tellement rapprochées les uns des autres, qu'il est difficile dans ce petit laps de temps, dans ce petit périmètre-là, de faire des élevages. Et quand quelqu'un veut bien faire l'élevage, il ne prend pas son parcours. Et ces animaux détruisent la parcelle, les jachers des parents. Et ça, ça envoie des histoires. Mais Dieu merci. comme il y a toujours une entente, comme je vous l'ai dit, il y a M. le préfet qui gère la situation avec la population et M. le maire. M. le maire et le député font toujours cet effort-là de réunir les gens et de les parler pour que cette histoire d'élevage et culture ne soient pas source de conflits à tout moment. Alors, je pense que nous sommes avec Alvor Assa. Il doit être avec l'artiste Nguès Bon Sens qui a sorti un album à l'occasion de la visite du président de la République ici dans le baquet, dans le bélier. Alvor Assa. Oui, Victorie Angoua, le titre de l'album, c'est Alain Nguessa, Moni Ballet. Voilà, c'est un baoulé. Alors, Nguès Bon Sens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fils de Sakassou, artiste, musicien. Alors, le président de la République sera là dans quelques instants. Qu'est-ce que vous lui réservez? Ok, nous, on réserve un accueil chaleureux au président et un nouveau pas de danse que je n'ai pas encore fait sortir. Voilà. Juste une démonstration. Juste une démonstration. Vous ferez donner quelque chose et puis vous démontrez. C'est un beau pas et comme ça. Vas-y, vas-y. Alors Alvor Ce sont les nouveaux pas de danse de Gaspons Oui Victorien nous vous écoutons Qu'est-ce qui l'a motivé à créer cet album-là ? A sortir cet album ? Alors Gaspons, qu'est-ce qui vous a motivé à sortir cet album-là ? Pour soutenir le président de la République Qu'est-ce que vous dites dedans dans vos chansons ? Pour l'arrivée du président Je suis rentré au labo Et j'ai fait sortir un massive single Pour lui souhaiter la bienvenue Qui est intitulée Alaïsan Moni-Balais Et je suis venu Ça veut dire tout simplement Monsieur le président, soyez les bienvenus Victorien Nguyen, autre question pour Gaspons Non mais non, il réserve la démonstration Oui, tout à l'heure on va voir On va voir la démonstration Dès qu'il est là, Gaspons va faire une véritable démonstration De danse traditionnelle Tradit moderne, peut-on dire Gaspons Oui, c'est la musique qui a dit Merci Gaspons, Victorien A vous et puis à tout à l'heure Ben je crois, on voit, on aperçoit l'hélicoptère Qui annonce que le président n'est pas loin Mais Alvon, tu devais te retrouver avec le président du conseil régional Est-ce que tu l'as ? Donnez-moi juste une minute Je le retrouve tout à l'heure Je le retrouve tout à l'heure, juste une minute Alors je vous l'annonçais tantôt Le président de la République à l'occasion de sa visite dans le béquet Et sera aujourd'hui même à Sakassou dans quelques minutes pour son premier meeting Alors monsieur Nguessa, nous allons parler un peu de l'organisation administrative géographique de Sakassou Sakassou était rattaché à l'époque à la subdivision de Behoumi Et cette localité-là a été érigée en circonscription autonome le 3 janvier 1960ien comme sous-préfecture Avant de devenir par la suite chef de département En 1997, la seule sous-préfecture que comptait le département a été scindée pour donner naissance à celle de Toumoudi Sakassou Et en juillet 2001, une troisième sous-préfecture, celle d'Ayao Sram, a vue le jour suite à la scission de la sous-préfecture de Toumoudi Sakassou Alors, je parlerai peut-être des miettements de la sous-préfecture de Sakassou Est-ce que vous n'avez pas apprécié ? Non, il n'y a pas de miettements Est-ce que ça vous a affaibli ? Ou bien au contraire, ça a boosté le développement de la zone ? Ça a boosté le développement parce qu'il n'y a pas de miettements Sakassou comporte 172 villages sur 1820 km² 172 villages Il n'est pas facile à une seule autorité de gérer 1820 km² Si le pouvoir a estimé normal qu'il fallait qu'on scinde un peu Sakassou Ça, c'est à notre honneur Et c'est pour cela que je suis très heureux Je suis très heureux que vous ayez soulevé ce problème Si Sakassou est scindé, c'est à notre joie Je parie que vous attendez encore la création On attend encore la création de certaines sous-préfectures d'ailleurs Pour essayer de s'enraciner un peu plus au niveau de l'administration Et de rapprocher l'administration Auprès de l'administration Ça, c'est notre souhait, nous allons lui demander Alors, au niveau de l'organisation administrative Le département de Sakassou compte à ce jour une préfecture Trois sous-préfectures comme on l'a signalé tout à l'heure Et une seule commune, c'est-à-dire celle de Sakassou créée en 1995 Le dernier conseil municipal a été installé le 15 juin 2013 Il est composé de 31 conseillers, dont un maire Du nom de M. Kouadio, Kouame Eugène Je crois que c'est lui qui va tout à l'heure Donner la locution de bienvenue, c'est ça ? Voilà, exactement Alors, je voudrais, M. Angouan, ajouter en même temps Que effectivement, si Sakassou a mis du temps pour être érigé en commune On a tenu un peu compte de son côté au royaume On s'est dit que c'est là que se trouve l'ancêtre des Baoulé Il ne faut pas bafouiller en créant une commune Qui va certainement susciter beaucoup de petits problèmes Alors, c'est pour cela que Sakassou a été mis un peu à l'écart Mais on a réussi à remonter la situation Et cette commune qu'on vient de créer Nous a été très, 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 très favorable Très bénéfique même d'ailleurs Alors, le département compte un centre culturel au niveau de la ville Et 20 foyers de jeunes au niveau des villages Ces infrastructures sont pour la plupart délabrées ou inachevées Celui de Yaoukoukoukro est brûlé, semble-t-il Alors, en termes d'infrastructures pour la jeunesse et pour les femmes Quelle est la situation au niveau de Sakassou ? La situation au niveau de Sakassou est très précaire Est très précaire, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un centre culturel Effectivement, Dieu merci Avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara Le centre culturel a été complètement rénové De flambant neuf C'est parce que là que j'ai dit tout à l'heure que cette ville-là est très salutaire pour nous Au niveau aussi des femmes Comme je vous l'ai dit au début, Madame Dominique Ouattara Dans sa magnitude, elle est venue tout récemment à Sakassou Et a proposé des machines Plein de gardiens, plein de cadeaux pour la jeunesse Alors tout ça, il faut en tenir compte Il faut en tenir compte C'est pas que nous avons tout C'est pas que nous avons tout Mais nous devons en avoir toujours un peu plus Un peu plus pour que la jeunesse soit à l'aise Pour que... Plus la jeunesse et les vieux même, les cultivateurs que nous sommes Puisqu'il n'y a pas d'autre à l'entrée, nous sommes tous cultivateurs Il faudrait que ceux-là se sentent à l'aise Qui bénéficient au moins un peu des rentes de leur culture En tout cas, le royaume, tout le royaume est très heureux d'accueillir le président Nous constatons ici la mobilisation des chefs traditionnels et coutumiers Alors nous allons rejoindre Alvor Assa Qui est avec un invité Oui, je ne peux rien voir à mon interlocuteur C'est le président du conseil régional de Bekhev, vous le reconnaissez ? Oui, monsieur Abonois Monsieur Jean-Kouassi Abonois, il est le président du conseil régional de Bekhev Monsieur le président, bonsoir Vous avez mis tout en oeuvre pour recevoir le président de la République Alassane Ouattara Dirait-on avec toute cette mobilisation Que nous avons vu depuis hier à Boaké Aujourd'hui ici à Sacassou Oui, effectivement Nous n'avons ménagé aucun effort pour la mobilisation Parce qu'on voulait montrer au président Alassane Ouattara Qu'il est chez lui, ici Puisqu'on lui a donné un patronne de chez nous Alain Hissan Donc c'est d'ici qu'il est Alors on veut battre tous les records de mobilisation Vous avez vu à Boaké Nous sommes entrés vraiment de belles manières dans la visite Avec l'accueil populaire, chaleureux et émouvant à Boaké Nous sommes ici à Sacassou Aujourd'hui Sacassou qui est l'un des quatre départements de la région Avec Boaké, Boutreau et Beoumi Vous voyez vous-même encore la ferveur populaire qui est là Mais ce sera ainsi dans tous les quatre départements où il passera Parce que nous avons lancé un appel qui a été entendu par la population Et tous vouloir leur président Après Sacassou aujourd'hui Demain on sera à Boutreau et après Beoumi Et ensuite il y a le meeting de clôture La grande messe le vendredi 29 au stade de Boaké Pour laisser un appel Que tout le monde vienne au stade pour clôturer de belles manières ce meeting Pour que le président quand il part d'ici Il sache qu'il est venu à son coeur Et il a été aussi accueilli avec nos coeurs Monsieur le président, le président du conseil régional de Boaké Le passage du président de la république dans votre localité, dans votre région Est un avantage pour vous en matière de développement Je pense que cette région a été sinistrée du fait de la crise que la faute d'Ivoire a traversée Oui absolument En tant que nouvel élu au conseil régional J'estime que le passage du président de la république chez nous Est on dirait en termes religieux du pain béni Du pain béni parce que voilà qu'on est élu On a des chantiers devant nous Qui nous attendent Et il vient de faire, je peux dire, ce que nous n'aurions pas fait peut-être dans 2 ou 3 ans On est là jusqu'à faire un peu, d'attraper un peu ce qui n'a pas été fait Donc nous sommes très heureux de cela Nous sommes heureux que ça coïncide avec cette visite Avec tout ce qui a été fait par le PPU Nous ne pouvons que lui dire merci et grand merci C'est votre bilan qui sera très positif dans 5 ans Alors Victoria Angoua, le président de la république n'est pas loin Il sera là dans quelques minutes Nous voyons les hélicoptères Je voudrais que vous repreniez l'antenne avec votre consultant pour le reste Merci Alvar Assa Effectivement le président n'est pas loin Nous apercevons quelques ministres Le ministre Alha, Radio Rémi Et le ministre de la Santé, Raymond de Goudou Qui font leur entrée Une partie du cortège Le président de la république est en train de faire son entrée Sur la place Henri Conant Bédier De Sacassou Ce qui annonce bien que le président de la république N'est pas du tout loin Certainement en train de recevoir les honneurs militaires Après quoi Il foulera le sol De la place Henri Conant Bédier Où il va prendre un bain de foule Saluer les chefs traditionnels et les chefs coutumiers Avant de prendre place Je vous le rappelle Je suis en direct de Sacassou Au place Henri Conant Bédier Avec un consultant Monsieur Guesson Ex-adjoint administratif à la retraite Fils de la région Alors monsieur Guesson Le président de la république n'est pas loin Le président de la république n'est pas loin Est-ce que serait-il possible qu'on tienne ? Parce que c'est l'allégresse C'est l'allégresse On est plein d'affection pour lui On est prêt à nous lever Pour l'accueillir C'est pour cela que vous voyez Tous les parents sont en mouvement Tout le monde est en mouvement Même sur la place publique Et ça fourmille, ça fourmille, ça fourmille Parce qu'on a hâte On a hâte De rencontrer, d'embrasser Le président de la république Je rappelle que ce matin Il y a eu un conseil des ministres Et c'est une coutume Chaque fois que le président de la république Organise une visite d'état Dans chaque région Il organise Le conseil des ministres Dans la capitale de la région Et donc ce matin C'est à Boaké Alors après la visite Le premier meeting À Sakassou Le président de la république On sera À Botrop Le 27 Le 28 À Behoumi Et le 29 À Boaké Je constate que Alvar Assa n'a pas pu avoir Le président des cadres L'homme s'est évanoui dans la nature Mais c'est pas bien grave Nous avons eu À échanger avec Beaucoup de fils De la région Et donc nous attendons D'un moment à l'autre L'entrée Du président De la république Alassane Ouattara Sur la place Henri Connord De Dieu Pour démarrer Le meeting Je précise Qu'une fois arrivé Après le bain de foule Il y aura une libation L'alibation sera faite Par le notable Youboué Yaou Après l'alibation Il y aura Le mot de bienvenue Du maire De Sakassou Monsieur Kouadio Kouamé Jeanne Et Le porte-parole de la population Le député de Sakassou Le docteur Conant Youboué Va prendre la parole Et là nous apercevons Alors là C'est le ministre de la défense Et Il y aura aussi La remise des dons C'est sûr que Les populations de Sakassou Vont faire des dons Au président de la république Mais lui aussi En retour Il fera des dons A cette population C'est une qui trouve Alors tout à l'heure Je signalais Qu'une fois que le président De la république S'installe Il y aura une libation Libation faite par Un notable Monsieur Youboué Yaou Quelle est La place De la libation Dans la culture Libaoulée Je dirais que Dans toute culture Même au fond La libation La libation Ne fait pas tout le monde Seulement Il y a des personnes Qui sont Accréditées Au niveau de la notabilité Qui font la libation La libation Au fond C'est C'est une énergie C'est une énergie Que nous recherchons De nous Aux parents A nos anciens Et comme on ne peut pas Faire de relation Directe sans Électricité L'électricité C'est l'eau L'eau c'est le vin Et tout ça C'est une matière Qui coule Alors Nous avions plutôt De rentrer en contact Avec nos parents Nos ancêtres C'est pour cela Que nous faisons Souvent la libation C'est très important Ça nous permet De demander aux parents De être prédisposés A nous recevoir Alors l'activité économique Et autre De Sacassou C'est un peu De tout Mais je voudrais Qu'on parle précisément Du tourisme Qu'est-ce que Le peuple De Walebo Peut offrir A un touriste Oui Nous avons des sites Touristiques ici Qui sont recensés Même Ne serait-ce Simplement que L'aménagement De la loca Qui fait Un parcours De près de 300 hectares Aménagés Pour la culture du riz Déjà En lui Cela peut être Une attraction Une attraction Pour le visiteur Nous avions des sites Recensés Où il y a des traces Qui se trouvent Sur des terres Sur la terre cuite Sur le silex Des traces De pas De mortier Tout ça Tout ça C'est avoir Ça peut attirer Le tourisme C'est tout simplement Parce que Nous ne l'avons pas Aménagé Sinon A Sacassou On peut trouver Quelque chose A nos visiteurs Effectivement Il y a la forêt Sacrée de Walebo Il y a la cour royale C'est-à-dire Les tombes Des anciens rois Effectivement Les danses Agios Gedegelli Le Goli N'est-ce pas Oui Il y a le Goli Il y a la poterie Des villages De Waisu Et de Kangré Effectivement Le lac De Mitrikusukro Oui Mitrikusukro Que je voudrais Apprécicer C'est un lac Qui se trouve Après le bar La Ruterune La grande Ruterune D'eau A Sandré Et c'est un blanc Qui a voulu faire Un site là-bas Il a fait Ce site-là Ce site-là Ce site-là Pour que les gens Aillent se reposer Là-bas Donc on l'appelait Mitri Il y a le périmètre De la Loka Effectivement Que j'ai évoqué Tout à l'heure Et comme manifestation Culturelle Il y a la fin de Pâques Ou ce que vous appelez Pâques Une véritable Et puis de la semaine Culturelle Si vous voyez Que le barulé S'accentue Beaucoup Sur Pâques Et nous Pâques Au fond C'est quoi Pour les chrétiens Pour les croyants C'est la rentrée De Jésus C'est la rentrée De Jésus A Bethlehem Or le barulé Pour lui c'est quoi Ces enfants Qui sont restés Un peu à l'écart Et ils se disent Bon Dans tel mois On se rentre Sur le village Pour entreprendre Ce que nous avions En faire au niveau Du village Et ça n'aime pas Que nous se prennent Les grandes décisions Au niveau des pays Bahoué Ça n'aime pas Que nous Les lutteusements Ça n'aime pas Que nous Les constructions Ça n'aime pas Que nous Les ententes Donc pour nous Pas que nous C'est très important Parce que ça nous permet De nous réconcilier Avec nous-mêmes Alors nous apercevons Le portage Du président de la république Qui fait son entrée Et voilà On aperçoit Le chef d'état-major Le chef d'état-major De Jean-Général Qui fait son entrée Ça annonce L'arrivée Du président De la république Qui n'est pas loin Là toute La population Est debout Pour accueillir Son chef Alors les fils Et filles Du Walebo On a l'honneur D'accueillir Le premier meeting Du président De la république Alassane Ouattra On l'aperçoit aussi Le commandant supérieur De la gendarmerie Nationale Ce sont des signes Qui prouvent que le président N'est pas loin Parce qu'il faut retenir Que le président N'a qu'une escale Dans un village Il a fait une escale A N'estampo Okoro Où il y avait La sépulture Du feu Jacques Aka Qui fut l'un aussi Des grands armés Du présent Feu Félix Et comme le président Le président Est de la famille D'ouffert Voyer C'est tout à fait Bon Qu'il s'arrête A N'estampo Okoro Pour s'incliner Sur la tombe De Jacques Aka Qui porte le nom Du centre culturel Que le président A renouvel Ce centre culturel Qui avait été Complètement détruit Effectivement Ce centre culturel Vient de changer De visage De look Et tout ça Et ça C'est Jacques Aka Et c'est Jacques Aka Qui est de N'estampo Okoro Ce suisse attende Que le président S'est incliné Alors Sakassou A décidé de réussir Le pari De la mobilisation Et de l'accueil Un peuple Qui attend Avec joie A l'arrivée De son chef Le président Alassane Ouattra Sakassou Une chance Pour le Walébo N'est-ce pas Une très grande chance Pour le Walébo Une chance Pour le Walébo De se retrouver Un peu De se voir De se reconnaître Dans l'état De Côte d'Ivoire C'est une chance Pour le Walébo Que le président Soit là Au clé puce Au moins Nous nous aider On a plein On a eu plein de problèmes Si je peux pallier Un peu à ces problèmes Ça nous fera Énormément plaisir Il le fera Parce que le président De la juge Le tient toujours Aux paroles Il a toujours Une phrase Que j'apprécie beaucoup Faites-moi confiance Et la suite Est toujours Bonne Alors Une chance Pour le Walébo Pour les populations Le développement Frappe ainsi A leur porte Sakassou Revient de loin Il n'est pas question De laisser passer Cette occasion Non Les considérations politiques Ont donc été laissées De côté Pour penser Développement Oui Alors Effectivement Nous avons appris Que Les chapelles politiques Ont été oubliées Tout le monde S'est mis ensemble C'est cela Oui 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 Non Actuellement Nous nous sommes tous En tant que fils Du Walébo Ce n'est pas En tant que parti Non Nous sommes tous Fils du Walébo Et quand il s'agit Du bien-être du Walébo Quand il s'agit Du développement De Sakassou On n'a pas vraiment A se partager On est unis Et parce que Nous savions que C'est quand on est unis Qu'on peut obtenir Ce qu'on demande Absolument Alors Vraiment On a laissé tout ça C'est clivage Dans la deux côtés Le président de la République Dans son Command card Il va bientôt faire Son entrée Sur la place Henri Conor Bédier De Sakassou Vous parliez tantôt D'entente Effectivement C'est ce que le président Alassane Roitra A toujours recommandé En tout cas Du distit des montagnes En passant par celui Du Zanzan Pour aboutir A celui des savannes Le président de la République N'a eu de cesse D'inviter les Ivoiriens Au pardon Et à la réconciliation Alors On aperçoit Le président de la République Dans son commande card En train de saluer Les populations De Sakassou Et vous l'avez dit 2 700 places Réservées Pour plus de 10 000 personnes Ce n'est pas facile D'autres ont été mis De l'autre côté Pour l'accueillir Et vous voyez bien Que le président Il sort Pour les saluer Pour ne pas faire de jaloux Voilà Il va bientôt Descendre Et prendre un bain de foule Premier meeting Le président de la République Le président de la République A l'occasion de sa visite Dans le Béké Et c'est Sakassou Tout un symbole On l'a dit Sakassou accueille Le président de la République Sakassou C'est la capitale Le peuple baoulé Sakassou C'est le royaume Sakassou C'est le Walebo C'est le Walebo Qui régit Toute la communauté baoulée Et c'est tout à fait Normal C'est légitime Que le président de la République Accepte de faire Son premier meeting D'animer son premier meeting Sur cette terre Pour bénéficier Des bénédictions Des parents Soutu M. Rangois Qui s'appelle Langueson C'est déjà Un fils du centre Tout à fait Un fils du centre